Je tendance à préférer ça, je trouve ça un peu plus sexy parce qu'une fois que je t'aurai libéré le dos et que ça pourra tourner un peu je t'aurai quand même un peu de souplesse dans le tomber Ce beau X là, c'est une belle tension ça c'est pas cachère du tout ça La règle historiquement c'est qu'il faut pas que ça casse à l'arrière On sent que tous les pantalons un peu accordéon ça a jamais été bien Là tu vois pour moi t'as pas assez d'aisance Le fait d'avoir un dos qui est super lisse c'est une aberration Peut-être un peu plus haut Peut-être plus haut ouais, slightly vintage Ouais Qui se voit un petit peu quand je ferme la veste Qu'est-ce que tu conseillerais toi ? Une des fois où j'étais le plus fier de ma vie je pense J'étais au Pulse de Saint-Ouen Donc il faut savoir que très peu de messieurs survivent à la prise de mesure Oh non ça va bien se passer Du coup je vais te faire essayer des gabarits de prise de mesure C'est comme ça qu'on fait en demi-mesure depuis début de 1900 Ces gabarits me permettent d'être sûr que je fais pas n'importe quoi On serait en grande mesure J'aurais épinglé l'acteur de la patron pour commencer J'aurais fait ensuite des fils de bâtis Juste pour voir si tout allait bien Au cours de 2, 3 ou 4 essayages Là je vais utiliser ces gabarits Pour voir si je fais pas des bêtises On va commencer On va viser un peu grand Parce qu'il y a de la cuisse Donc je vais essayer un pantalon qui est assez costaud Voilà Moi généralement je vais me focaliser sur trouver la bonne cuisse Le bon mollet La bonne fesse pour commencer En soi moi j'ai pas trop des Enfin j'ai des cuisses un peu grosses Mais en fait elles sont surtout grosses Par rapport à mon tour de taille qui est très fin Mais sinon en absolu elles sont pas si grosses que ça Mais il y en a un petit peu quand même Très bien Bon on va essayer ça C'était un peu timide on a Une petite camille d'essayage On va pas rester longtemps dans ce pantalon Comme tu vois il est super large à la taille Un plein Super large aux fesses Et si on s'assoit Pour toujours s'asseoir avec un pantalon Que ce soit chez nous Ou en prêt-à-porter Et tu vois Déjà tu le remplis la cuisse Un peu plus sur la cuisse Ouais Toi t'es plutôt sur du slim slim Semi slim Un petit peu de volume Un petit peu de volume Pas énormément Mais de randonner un petit peu Ouais Tu vois quand t'es debout C'est pas du tout ridicule Ouais Sur un monsieur qui aurait préféré plus slim On aurait été chercher un petit peu plus près du corps Mais sur un monsieur qui a mis un petit peu de confort Un peu plus ajusté Ça fera plutôt ça Ouais c'est ça Moi j'aime bien quand le pied quand même se voit Et se marre quand même un peu Ouais Le petit pied du repassage Sans qu'il disparaisse Vraiment On dit qu'il soit trop bas par Sans que ce soit trop large On va pouvoir essayer plus petit Alors On se rapproche Autant bête On va pas rester longtemps dans celui-là non plus Tu vois la taille ça flotte vachement Les fesses C'est presque bon hein déjà Ouais Ça squatte ça squatte Et si on s'assoit C'est ce qui est normal pour quelqu'un Qui a une physionomie athlétique Ouais Là la cuisse c'est pile Si tu croises les jambes Comment tu te sens ? Comme ça Tu croises les jambes ou jamais ? Froid T'as pas l'air hein ? On voit que c'est pas ton Très bien Et là-haut en termes de confort Comment tu te sens ? Tu dois monter un escalier Est-ce que c'est un peu recrac à la cuisse Ou vraiment au niveau cuisse uniquement ? Non ça va Après le tissu est peut-être pour quelque chose Mais en tout cas non ça va Mais c'est pas mon style d'être aussi ajusté D'accord Tu veux pas avoir le Tout ça se peut Ouais on va vers des On fait toujours Nous quand même Beaucoup de semi-slim encore Mais on va vers Vers du slightly oversized maintenant Qui est en fait Une coupe un peu plus droite À certains endroits Surtout à la cuisse Ouais Là tu vois C'est déjà trop petit la cuisse Mais c'est trop grand aux autres endroits Donc il n'y a rien de bien sur ce pantalon Qu'on va essayer celui-là Exactement On se rapproche de la vérité La vérité va éclater au grand jour Et là Tu vois C'est intéressant Au fait c'est trop petit Oui Je me sens un peu La pièce d'avant c'était légèrement trop grand Du coup on va vraiment être entre les deux Mais plus proche de l'autre D'accord Et entre les deux il y a Genre il y a combien de centimètres Par exemple Il y a Il y a 4 centimètres de tour de fesse Entre chacun de mes cabareils là Donc tu vois on va avoir 3,5 centimètres de plus En tour de fesse Ok Entre celui-là et de l'autre La cuisse beaucoup trop petite La fesse un peu trop petite La taille toujours trop large Ouais Et si on s'assoit Je vais juste regarder ton mollet Le mollet pour moi il se vérifie assis Ouais c'est déjà ré-crac C'est faut pas moins Tu vas aller dans sa part descendre tout seul Ouais je pense que c'est en général Je crois quand même un peu plus large Oui tu m'as dit ça En plus tu veux un peu de volume Je sais que pour le bas je trouve à peu près ce qu'il me pose à l'autre 18 D'accord très bien 18 et demi 18 c'est bien Ouais intéressant C'est pas mal On va toucher celui-là maintenant Dernier Dernier on va voir On ne sait pas encore La taille du dessous Logiquement tout va être trop petit Puisque là déjà ton mollet Ta cuisse et tes fesses Mais on devrait trouver une belle entrejambe Et se rapprocher du bon tour de taille Ok Alors est-ce que tu es très pantalon taille haute Ou pas spécialement Ah plutôt quand même Là par exemple ce serait trop bas pour moi Ouais Chaque mois je l'ai fait arriver Donc mon ombrile est là Ouais Pile sur le bouton Et moi je l'ai fait arriver à peu près juste en dessous D'accord Pas très taille haute Pas trop dessus Parce qu'en fait au final ça finit toujours Quand tu t'assois tu te relèves Ça finit par redescendre Le problème d'un pantalon taille haute C'est qu'il faut le remonter tout le temps Ça fait des bretelles Ou faut mettre des bretelles Donc voilà Moi physiquement avec l'expérience Je le mets juste en dessous Ah très bien C'est quand même un peu plus haut que ça Tchac Un petit tour Très bien Est-ce qu'à l'arrière ici On te le fait monter un tout petit peu aussi Oui Mais un peu moins Je vais te faire monter là naturellement Il y a un petit équilibre qui se crée Ton haut est plus L'arrière est plus haut que le devant Donc on va légèrement monter derrière On va beaucoup monter devant Ok Du coup devant ce sera Ce sera quasiment droit du coup Ce sera un peu parallèle au sol Hop là je vais prendre ton tour Tes pas de chambres Je suis à 18'2 je crois Sur ce pas de chambres Hop là On te fait un pantalon Ouais légèrement court Légèrement fait le plancher C'est ça Moi généralement ce que je te dis C'est le plus long possible Sans cassure Ouais bien ouais Tu perds une jambe droite Très légère cassure Parce que forcément debout ça va Mais après quand on marche Bah c'est là Bien sûr La règle historiquement C'est qu'il ne faut pas que ça casse à l'arrière C'est pour ça que tous les pantalons un peu accordéon Ça n'a jamais été bien Peut-être que je prends mes chaussures du coup Je suis sûr Eh bien écoute Volontiers Je veux bien La règle pour un bas de jambe Il faut jamais que ça casse à l'arrière C'est vraiment le truc où on négocie On négocie pas Donc j'allais dire On négocie avec les messieurs Non on négocie pas là dessus Ça c'est vraiment une règle immuable C'est comme de voir un petit centimètre Ou plus ou moins Mais toujours un petit peu de chemise Qui dépasse de la veste C'est euh Hop là C'est important Donc là par exemple Ça casse un petit peu trop pour toi Ça casse si ça touche devant Euh Faut regarder dans le miroir Très légèrement ouais Un tout petit peu trop Hop là Voilà Juste comme ça alors Comme ça tu vois la main dans la poche Logiquement on est bon Là par exemple La coupe de ton jean Tu vois elle est très droite C'est plutôt ça qu'on vise un peu en version tailleur Mon jean il est un peu carotte C'est à dire qu'il est un peu plus serré en bas Moi je préfère aller légèrement plus loin Ouais très bien Ouais donc c'est à dire Par exemple le genou de mollet Je trouve que c'est trop petit Ouais complètement Je peux même te Je pense que je peux t'emmener à 18,5 On va tester 18,5 pour le fun Ok Si il faut on resserre un peu Le bas de jambe Ce sera fun J'ai des ouais J'ai des amusements assez simples Et très tailleurs généralement Le gilet ça va être facile je pense pour toi Mais je pense qu'il y aura un décalage entre la veste Et le gilet niveau taille Ouais parce que quand on a les épaules larges Comme toi ça va venir remplir la veste Très très fort Alors que le gilet On n'a pas les épaules qui les remplissent Tu vois on est sur un gilet Qui est pas trop mal en termes de cintrage Est-ce qu'au cintrage purement On a envie de De prendre plus Pareil le gilet tu veux être un petit peu marqué quand même à la taille Très légèrement Très légèrement Ouais je pense que je peux te retirer un petit centimètre Ça se règle aussi dans le dos un peu le gilet Qu'est-ce que tu conseilles ? Ouais moi j'essaie d'avoir un truc à près parfait En ayant Un truc où tu peux t'asseoir en fait Et être bien C'est ça le truc comme un pantalon Après tu serres un petit peu pour le fun Pour le kiff Si t'aimes peut-être te sentir un peu tenu Mais sinon C'est très décoratif pour moi la pâte Donc j'ai ton cintrage Tu vois je vais te cintrer une demi-taille de moins que ça En revanche tu vois ici Quand je passe les doigts sur les dorsaux Mon doigt il est un peu compressé Ça veut dire que c'est pas la bonne base C'est pas le bon gabarit pour toi le gilet Je vais devoir partir un peu plus haut Et cintrer en revanche un peu plus fort Tu vois là le Ce beau X là C'est une belle tension Ça c'est pas cachère du tout ça On va se souci de que le gilet il est trop long Surtout que ton pantalon va être plus taillote Donc là ton gilet va vraiment te faire un long buste J'aurais pu garder peut-être cette longueur de gilet là Pour un monsieur Qu'aurait un peu les jambes courtes D'accord Tu vois j'aurais essayé le gilet plus long Tu aurais essayé de la courte civilisée dans la silhouette Du coup tu aurais moins remarqué Qu'il avait là De toute façon il ne faut pas laisser le bord de la gilet Dans tous les deux Ou non ça c'est vraiment Interdit par la loi C'est ce qui fait la diff d'ailleurs Entre un costume sur mesure généralement Et un prêt à porter Tu vois le bassin là il fait un peu trompette Parce que j'ai marqué la taille Mais comme je t'ai fait essayer une pièce plus petite Je sais que ton bassin il était parfait juste avant Donc je vais reprendre les mesures de cette pièce là Moi j'ai mon tableau de mesure en fait C'est ça qui m'aide C'est ça qui me guide En fait être tailleur C'est vraiment anticiper ce qui va se passer Si tu fais un truc Après si tu modifies C'est ça qu'on pense souvent Plus on a la taille de film Plus il faut trouver un cintrage Qui suit la taille Mais pas forcément Ouais et puis surtout si tu le fais Après t'as tout le problème Qui peut se manifester Les gens sont parfois un petit peu surpris Parce qu'on utilise pas tellement notre maître ruban Mais en fait quand t'as l'habitude Tu commences à mesurer avec les yeux Ouais Tu l'as aussi ça ? Un peu Ah super Une des fois où j'étais le plus fier de ma vie je pense J'étais au Puce de Saint-Ouen Et je vois ces meubles là Qui sont des meubles Qui étaient dans une boutique pour enfants Dans le 16e arrondissement Et je me dis Il y a un peu plus que 40 là Je pense qu'il y a 44 En mesure 44 Ok c'est cool Et alors là Ouais super Là c'est intéressant Si tu croises les bras Comment tu te sens ? Comme ça ou comme ça ? Oh comme ça naturellement C'est serré hein ? Un peu étroit Ouais Alors là Ça c'est vraiment le truc Moche Pour les messieurs qui sont musclés D'avoir un truc un petit peu trop petit Comme ça à la veste Mais souvent Dans le prêt à porter Soit tu prends un truc un peu petit Et c'est un peu sexy Qui sont un peu genre On y va Soit tu prends un truc un peu trop grand Un peu daron Et du coup c'est confort Bon bien sûr dans le sur-mesure Le but c'est d'avoir Tous les avantages Aucun inconvénient Et là si tu te relâches On voit que même compte de repos T'es bien bien rempli ici Et que ça flotte là Donc ça fait vraiment genre Coincé ici Et pareil Trempette par là Et des inconvénients en fait Nous sur nos gabarits On avait auparavant Des deux fentes Là on met une fente Comme ça on voit bien les défauts On voit bien que ça s'ouvre Et on voit bien que c'est moche Du coup là Sur cette veste là On part pas des bons trucs Pour moi même si Là le bras il est beau Ouais Le bras il est beau Ouais le bras j'aime bien Le centrage c'est pas mal Ouais Le centrage est pas mal Et le bassin Il y a un truc Où c'est un petit peu trop serré Tu vois le fait que ça s'ouvre Autant sur les fesses là Là ça me sent mieux Ça me sent mieux Si tu croises les bras Tiens Ça c'est vraiment Le vrai test Quand tu Quand tu essaies une veste Tu dois avoir l'habitude Toi forcément En plus comme tu es costaud Tu dois faire particulièrement Attention Mais pour les mesures Comme on est toujours Tu fermes la veste Tu fermes les bras Tu croises les bras Et tu vérifies ton confort Il faut que tu aies en fait Au final Quand tu relâches les bras Des petits plis d'aisance Là tu vois pour moi Tu n'as pas assez d'aisance Le fait d'avoir un dos Qui est super lisse C'est une aberration Si tu as ton dos Qui est lisse Quand tu es tout droit C'est à dire que quand tu vas bouger Tu n'auras pas de marge Donc il faut des petits plis d'aisance Ça c'est un truc sur les chemises Qu'on a du mal à expliquer Parfois à certains messieurs Qui veulent un truc Parfaitement net On leur explique Si tu as une chemise Qui est parfaitement net Tu ne peux pas bouger Donc on peut le faire Mais Hop là Et donc là A quoi est-ce que tu vois Qu'il n'y a pas assez d'aisance Par exemple Ah bah là Tu vois je vois Vraiment le dessin de ton corps Avec les dorsaux ici Et ici c'est complètement net Complètement lisse Donc ça pour moi C'est un truc où Si à un moment Tu dois te pencher Attraper un truc Tu n'es pas à l'aise Et Et ça c'est complètement Aberrant pour nous Dans la tradition tailleur Il n'y a pas de raison De souffrir en costup Et de ne pas être à l'aise Et Et le slim Si on doit en faire Le sexy On va le chercher En marquant la taille En ayant un bras un peu plus fuselé Et Surtout En remontant les emmanchures Parce que là tu vois Il y a un effet un peu chauve-souris Parce que je suis sur une veste Un petit peu plus grande Moi je vais te remonter Les emmanchures ici un peu Et ça va tout de suite Te dessiner des flancs Si je te dessine les flancs Je te donne de la verticalité Tout de suite C'est plus joli C'est vrai que ça donne un côté Un peu plus à l'ancienne Quand il y a l'emmanchure Qui est vraiment grand Complètement Et là ça fait un peu Mais ouais Parce que tu sais Dans le prêt-à-porter Ça fonctionne de la manière Suivante On va designer Le médium sur une vraie personne Et pour toutes les autres tailles On prend un tableau Excel Et on fait Plus de 10% partout Donc si tu es un peu Une grande taille Tu prends Un vêtement Qui n'a pas été testé Sur un humain Donc tu as des sortes D'aberrations comme ça Et le pire C'est les messieurs Qui sont âgés Avec de l'estomac S'ils veulent avoir Tu vois un peu caché tout ça Ils finissent avec une bête énorme Avec des épaules Qui débordent Des grosses emmanchures Chauve-souris Bah c'est l'enfer L'enfer sur terre Du coup on a retrouvé Un peu l'emmanchure De la précédente C'est ça ? Exactement L'emmanchure auparavant Elle était parfaite Le volume aussi De la manche auparavant Elle était parfaite Ouais Il y avait juste ce qui fait Tu vois Ici La couture Je sais bien où elle est En fait Sur les messieurs Comme toi Avec des épaules assez larges Tu as quand même Deux solutions Soit je te fais une épaule Un peu à l'anglaise Qui va suivre ce dessin là Soit je te mets vraiment Sur la pointe d'épaule Et on va avoir un peu Le rond de l'épaule Qui ressort ici Je tendance à préférer ça Je trouve ça un peu plus sexy Parce qu'une fois Que je t'aurai libéré le dos Et que ça pourra tourner un peu Tu t'auras quand même Un peu de souplesse Dans le tombé D'accord Les deux meurons Je crois qu'il y a un peu de structure Ce qui m'embête Sur les vestes Qui sont Quand les épaules Elles sont plus classiques C'est le truc à l'ancienne C'est que Dans le mouvement Tu as un baguebo ici C'est titanique pour moi Un naufrage Ici dans le dos Tu vas voir assez facilement Des plis Je peux regarder par ici Des plis qui vont se former Dans le haut du dos Tu vois très naturellement On appelle ça un plein nuque Donc ça Quand tu dois le faire On retouche On ouvre la couture ici On fait glisser le tissu en trop On referme Ça c'est une opération Que je ne confierai pas A tout le monde Et moi je vais le faire en amont Pour que ce soit réglé Et on a des omoplates Qui sont un peu saillantes Et la gauche Un peu plus que la droite Du coup je vais lui donner Un peu plus de place Paf C'est un rapport avec La hauteur d'épaule Une épaule un peu plus haute Oh c'est un peu le hasard ça D'accord Et toi tu es droitier à priori Oui On a tous une épaule Qui est plus basse que l'autre Généralement c'est l'épaule du bras fort Ça veut dire que Quand je fais cintrer Il y a des grandes chances Que je vois des plis Autour de ton cintrage Autour de ta taille Mais seulement à droite Ouais Tu vois l'épaule droite Comme elle remplit moins l'épaule Que l'épaule gauche J'ai ces volumes là Et j'ai ce pli là Donc ça parfois Dans le commerce Tu te dis Ah zut Je suis en train d'essayer Un truc trop petit Parce qu'il y a des plis Qui se forment ici Sauf que si c'est que d'un côté C'est l'éclif de ton épaule Ça malheureusement Prêt à portée C'est pas corrigeable Moi si je faisais du Prêt à portée aujourd'hui Je pense que Je ferais un truc pas sympa Pour les gouchers Je taillerais pour les droitiers Directement En me disant Bon bah Voilà Discrimination négative Après là c'est vraiment Oui Parce que t'es pas un petit lieu Du coup Si tu vois tout ça Ouais Complètement Après en fait Ces trucs là Quand tu connais C'est compliqué de faire ça De faire D'outrepasser quoi Donc ici on va faire Comme si on ouvrait la couture Encore tirer ce tissu là Hop là Pouf Et quand je le remettais En dessous du bouton Donc le tomber Il sera comme ça Je te retirais Tu vois J'ai deux sens Donc bien sûr On va faire en sorte De voir un petit bout De chemise dépasser Parce qu'on est pas des animaux Je fais gaffe À venir en chemise C'est gentil Au pire du pire Tu sais On a toujours des chemises Chez nous Pour une cellulette Comme toi D'un monsieur Qui est un peu costaud On a envie je trouve D'allonger les volumes Et donc du coup Je vais te mettre Un peu moins d'un centimètre De visible Moi je trouve ça bien Juste un liseré La règle C'est qu'il faut vraiment Toujours Même au repos Voir au moins Un liseré de chemise Et certaines personnes Te diront Il faut un centimètre Les anglais Les personnes un peu traditionnelles Même 1.5 Tu vois Ça dépend un peu Le fait de remonter Autant de voir Beaucoup de chemise Ça va aussi Beaucoup avec les messieurs Qui portent des gros Et des mousquetaires Plus de volume Qui coince un peu Moi j'aime bien Voir un liseré Je vais mettre ça subtil Notamment parce que J'aime bien porter Mes costumes Après en col roulé En polo Etc Et je trouve Que quand tu as une manche Un peu courte T'as un peu l'impression Qu'il manque un beau coin Oui c'est vrai J'ai pas mal Moi j'ai ton cintrage Est-ce que ça c'est trop Pour toi Ou pas Je suis quand même à l'aise Et visuellement Ça m'a l'air bien Alors Il me manque un petit truc C'est la longueur de ta veste Niveau longueur veste Est-ce que tu as des vestes Très longues Moyennement longues Moyennement longues Je sais que moi Je trouve ce qu'il me faut A l'entour de 69 D'accord Genre 68 60 minutes Ah c'est intéressant C'est ce que C'est ce que j'avais en tête Pour toi En termes de longueur Ouais Moi c'est un grand genre Alors j'aime bien Essayer des vestes Trop courtes Pareil J'aime bien voir le truc moche C'est pour ça Quand on voit le truc beau On sait qu'on l'a Et pour la plupart des messieurs Qui ont moins l'oeil que toi Qui n'ont pas d'idée Du tout de leur longueur Ça les aide à se dire Ok non mais Clairement je veux ça Parce que je ne voulais pas ça Ça c'est 68 C'est un peu court Oui je trouve que c'est un petit peu Veste sport pourquoi pas Mais c'est vrai qu'il y a un côté De très J'ai une petite veste Ouais c'est ça Et puis comme toi Tu as du volume à la fesse Ou cuisse Ça te met Ça te met pas en valeur Puisque ça t'écrase un peu le buste Ça te met du C'est comme si j'étais aussi L'art de long en fait Ça fait un peu carré Mais c'est vrai Que je ferais légèrement Un peu plus long que ça Comme voilà 69-70 68 ce sera un peu court Ouais On va essayer de 70 Et on est à 70.5 J'ai juste un peu triché sur les manches Hop là On a retiré le bouton Ça quand on a une impression de beaucoup trop long C'est quand les manches sont pas Ouais tout de suite Ça te fosse vachement le regard C'est pas mal déjà Moi je t'habillerais plutôt peut-être sur 69 Je trouve ça à balle un poil long C'est un poil long là quand même Tu vois là surtout à gauche Ça descend même Ouais Alors souvent les messieurs nous disent Ah oui il faut que La longueur de la veste Il faut que ce soit à tel niveau de mes fesses Etc C'est rigolo parce que ça C'est pas les vraies règles traditionnelles en fait La règle traditionnelle C'est la même depuis Fort longtemps Hop là Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Excellente question Hop là Il s'agit de faire en sorte que la hauteur Entre le haut de ta veste Et le bas de ta veste S'est à peu près égale A celle entre le bas de ta veste Et le bas du pantalon C'est pour ça que nous On prend ta mesure de veste Une fois qu'on a pris ta longueur de pantalon C'est bon C'est pas mal ça On a 69 Aujourd'hui pour un monsieur Sur qui on fait un pantalon un peu Pas trop long etc On va souvent être A la naissance de la fesse A un tiers de fesse max Tu vois Notamment parce que Si tu vas à une demi-fesse Ça fait trop de fesse dehors Mais ça dépend vachement aussi De la forme de ta fesse C'est-à-dire que les messieurs Qui sont grands, sveltes Avec des toutes petites fesses Souvent on peut leur faire des vestes Même on doit leur faire des vestes Un peu plus courtes Pour leur rétoffer un petit peu le buste Les élancer Non c'est vrai que 69 Là c'est 69 Ça m'a l'air pas mal Là ça m'a l'air bien Ça m'a l'air parfait Ouh j'ai oublié de te demander Un truc essentiel Au niveau de la profondeur du gilet Est-ce que t'aimes quand le gilet Il est très haut Ou quand il est un petit peu plus Tu veux le voir ? J'ai pas vraiment d'avis Peut-être un peu plus haut Tout petit peu haut Slightly vintage Qui se voit un petit peu Quand je ferme la veste Ouais très bien Mais je sais pas trop Et en même temps plus ouvert On va avoir plus la cravate Un peu des avantages dans les deux Qu'est-ce que tu conseillerais à toi ? Bonne question J'aime bien cette hauteur là pour toi D'accord Parce qu'il faut savoir aussi Que le gilet Quand ça va être plus court Il va commencer plus par là Si je te le Ouais je peux te le remonter Un petit peu Je peux te le remonter Un petit peu On va aller chercher Ouais par là C'est cool C'est légèrement vintage Si on te fait ça Je te recommande de mettre Un peu plus d'épaulettes Ça va ensemble un peu D'accord C'est un peu plus d'épaulettes Mais ça ne va Allez bon coup Ouais Un peu On sera un peu plus à long-lays Du coup légèrement Et avec ceci J'ai tout ce qu'il faut Pour te faire Un beau costume Tchac Du coup à partir de là Moi je vais vérifier mes notes Demain Hop là Si j'ai un petit doute Je t'envoie un message Je lance ça auprès de l'atelier Mon atelier il a déjà les tissus Parce que je travaille Pour les tissus de la collection Avec des tissus Que nous on fait tisser régulièrement Donc en gros Ça prendra moins de temps Exactement On n'a pas besoin De commander le tissu En Angleterre ou en Italie Et là on est venu de nous envoyer Hop là Tchouk Alors Tchouk plouk Je remercie pour vérifier Super Tu vas pouvoir retirer le pantalon Sans retirer ces petites Aiguilles ici Qui me permettent de mesurer la longueur Ok Ça marche Et sinon tu peux te remettre en civil Et on aura pour un mois Un mois et demi de confection Quand c'est prêt On t'envoie un petit message Tu vas pouvoir venir Essayer ça ici Si c'est parfait Tu repars avec Si ce n'est pas parfait Tu ne repars pas On le garde un petit peu Pour la retouche Qui va prendre Peut-être 2-3 semaines Parce qu'on va commencer Dans la saison des mariages Donc ça va augmenter un petit peu J'ai avancé une à deux semaines Ça peut passer à deux à trois Ou voire à quatre semaines Quand on est vraiment Dans le cœur de la saison Ok Une patrie Fois lousse Oui N'êtes pas amener Plusieurs pares de chaussures Si tu as envie Ok Très bien Comme je sais que tu es spécifique Voilà Très bien Voilà Mais tu vois Maintenant que j'ai bien mis celle-ci On voit que celui-ci Bonbe aussi C'est-à-dire qu'il faut qu'on s'en occupe aussi un peu Parce que le tissu est raide Il a quand même un petit peu D'élasticité mécanique Si tu t'assoies On va refaire le test Donc Tendu Nous notre limite C'est toujours que quand tu t'assoies Si ça te serre les fesses Ou si ça te serre la cuisse C'est qu'on s'est loupé quelque part Souvent en une fois C'est bon Après ça dépend vachement des messieurs Parce qu'on a des messieurs Qui sont très très pointilleux Bah on les accompagne Parce que le but C'est qu'ils soient contents Parce que nous on se dit Mais en fait On va vous faire vraiment un truc Parfait à quoi T'entends bien Sous-titrage ST' 501